Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout autre genre de vidéo, c'est présentation de collection. Vous allez me dire, on en a déjà fait précédemment, mais ici, c'est la première fois que je vous montre une extension complétée à 100%. Quand je dis 100%, c'est pas toutes les reverse. Moi, je ne cherche pas à toutes les avoir. Tout ce que je veux, c'est toutes les cartes, dans une forme de rareté, pour que toutes les cases du classeur soient complétées. Et donc ici, en plus, c'est une extension qui me tient à cœur. Vous l'avez vu dans le titre. Et ici, présentation de l'extension, c'est Soleil et Lune de base, donc SL1. Cette extension me tient à cœur parce que c'est avec elle que j'ai recommencé, ou même dire que j'ai commencé à collectionner les cartes. J'avais eu des cartes quand j'étais petit, quand j'étais gamin. Mais quand Soleil et Lune est sorti, c'est la première extension que j'ai commencé à compléter. Sorti en 2017, juste après XY Evolution. Donc, comme c'était récent, j'ai eu la chance d'avoir des items Evolution pas chers, parce que ça, on ne peut plus le dire maintenant. Cette extension, ça coûte cher. Donc, en ce temps-là, c'était la possibilité. Mais donc, Soleil et Lune, première extension que j'ai commencé à collectionner. Et en plus, une des premières extensions que j'ai réussi à compléter. Donc, je voulais vous présenter le classeur. Et donc, ce petit livret, le portfolio de collection, je voulais vous le montrer ici aussi. Car il y avait des livres comme ceci avec les collections. Une explication sur l'extension du TCG. On montrait les cartes les plus intéressantes. Et ici, avec les possibilités, comme vous le voyez, il y a des petites ouvertures, d'accrocher les cartes dans le livret. Avec les trois starters. Donc, Arché-Duc, Fail Inferno et Oratoria. Suivis des deux légendaires, Solgaleo et Lunala. Puis, quelques cartes qu'on pouvait mettre de côté, comme le Evoli, Mentali, Noctali. Et puis, ils présentaient les jeux. C'était la sortie de Pokémon Soleil et Lune. Quand il y a un jeu qui sort, il y a toujours une extension avec. Et puis ici, c'est la liste complète des cartes. Toutes les cartes qu'il fallait avoir pour compléter la collection. Et c'est donc ce qu'on va regarder maintenant. On s'arrêtera un peu plus en détail sur les cartes intéressantes. Sinon, pour le reste, je vous laisse observer. Vous pouvez mettre pause quand vous voulez. Et nous, on va regarder toutes les cartes. On commence bien évidemment par le type plante. Ici, je vais vous montrer une des petites cartes du brin d'hibout. Parce qu'il y avait une forme de rareté spéciale. Comme vous voyez, la commune simple est juste en dessous. Mais là, il y avait d'autres holographiques. Donc là, avec les petites bulles qui étaient dispo dans des coffrets où on avait le brin d'hibout en holo. Et en plus, si on retourne le et-flèche en holo, vous voyez les petites bulles ici quand je bouge la feuille. C'était dans un coffret. C'était la seule possibilité pour les avoir. Sinon, dans les boosters, c'était que les communes, peu communes, normales ou reverse, bien évidemment. On a donc Arché-Duc GX, Floramantis GX, Lampignon qui est en holographique, le Sucréenne holographique aussi. Le Flamayaou, c'est la même chose. Dans son coffret, on pouvait le trouver. Là, il est même en reverse derrière. En holographique aussi avec les petites bulles. Donc ça, c'est des cartes assez rares. Le Matoufeux, c'est la même chose. Félinferno GX. Donc là, on a le deuxième starter. On passe sur le type O. En GX, on avait le Loclass. Oratoria. Alors cette carte-ci, j'ai dû l'acheter. La GX qui me manquait pour compléter l'extension. C'est la seule GX que je n'ai jamais réussie. Alors que je peux vous dire que du Soleil et Lune de base, j'en ai ouvert. Le Hotaquin, c'est la même chose. L'holographique, en bulle. Et donc, pour Otarlette, bien évidemment, la même chose. L'Oratoria GX qui m'aura fait rentrer. On continue. Un beau d'Antichrist. Franchement, ça, c'est une blague, bien évidemment. On a Nostanfer en holo. Très jolie carte, celle-ci. On a le Mentalie GX. Franchement, des évolutions. Dans la première extension de Soleil et Lune, c'était vraiment une bonne surprise. Après, le Prédastérie, ici, est en holographique. Je vérifie. Le Lucanon aussi, j'avais oublié de le préciser. Après, on a bien évidemment Lune à la GX. Le légendaire de Pokémon Lune. Alors, en ce qu'on a d'autres lots ici. Oui, le Gigalith est en holographique. On a le Noctali GX. Magnifique carte. Mon évolution préférée. Donc, ça faisait plaisir de l'avoir. Charpedo en holo. Croc horrible, holographique aussi. Le deuxième légendaire, mais maintenant de Pokémon Soleil avec Solgaleo. Le Rubon Belle qui était en holo. Ce Dracolos en holo aussi. Franchement, toute la lignée ici, magnifique. Et les trois seuls Pokémon Dragon de l'extension. Kangou Rex, une holo aussi. Après, on avait le Tauros. Alors, pour le Evoli, c'est la même chose. Celui-ci était disponible dans les coffrets Mentali et Noctali GX. Coffret que j'ai en scellé dans ma collection. Si jamais un jour, vous voulez voir ma collection de scellés, vous pouvez me l'indiquer en commentaire. Donc, cette carte-ci, c'était disponible dans les coffrets là. Alors, on a encore Argoust GX. Pokémon qu'on ne voit plus du tout, il faut l'avouer. Le Goroutan en holo. Et puis, on passe à tout ce qui est dresseur. Donc là, on est bien évidemment dans les peu communes. Vous voyez, il y a quand même pas mal de Reverses. Niveau Reverses, j'en ai quand même beaucoup. Et puis, on passe aux choses les plus intéressantes. Et là, vous voyez, ça change des extensions de maintenant. Niveau Full Art, on avait moins de choses à devoir trouver. Donc, c'est pour ça que c'était plus facile à compléter. Et donc, en Full Art, le Floramentis. Et ici, que des Full Art avec la couleur de l'énergie derrière. Le Floramentis, l'Oclas, Mentali, très jolie carte. On va la regarder de plus près, bien évidemment. Regardez ça. Beau film Full Art, en prisme comme ça derrière. Franchement, très très beau. Le Lunala, que j'ai dû acheter. Je n'avais pas réussi à l'obtenir dans mes ouvertures. On va se regarder ce Noctali, que j'essaye de sortir du classeur. Voilà. Lui aussi, les Prismes derrière. Très jolie carte. Celle-ci, je l'ai obtenue de mes mains. Donc ça, ça fait plaisir. Solgaleo, GX. Toros, GX. Le Argust. Pokémon oublié, je le répète. Mais là, il avait sa Full Art pour lui. En dresseur, il y a le Alteo. Puis Lily. Celle-ci, c'est une carte qui est pas mal cotée. Lily est une dresseuse fortement appréciée des collectionneurs. J'ai dû me la procurer aussi. Je n'avais pas réussi à l'avoir dans mes ouvertures. Mais à un prix très correct. Je dois vous l'avouer. Je ne sais plus exactement combien. Mais si je l'ai achetée, c'est qu'elle n'était pas trop chère. Professeur E-Forbes. Donc le professeur des jeux Soleil et Lune. Et puis, quelques méchants du jeu. Les sbires de la Team Skull. Et puis, niveau secrète. Pour moi, c'est hors collection. C'est pour ça que tantôt je disais, si je n'ai pas toutes les reverse, ce n'est pas grave. Mais si je n'ai pas toutes les secrètes, ce n'est pas grave non plus. Je m'arrête à la numérotation. Donc ici, c'est 149 sur 149. Et puis, le reste, c'est du bonus. On a un Loclas GX Rainbow. Et deux autres secrètes derrière. Le Tauros GX Rainbow aussi. Et un Motisma Dex en Gold. Voilà. C'était la collection complète pour l'extension Soleil et Lune de base, SL1. J'espère que la collection vous a intéressé. Pour ceux qui ne connaissaient pas les cartes, en plus, c'est une découverte. Donc ça, ça peut faire doublement plaisir. J'espère bien évidemment que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une autre vidéo d'ouverture. Pardon, je reprends mes mots. Après, on pourra faire bien évidemment d'autres ouvertures, d'autres extensions. Parce que la prochaine, c'est Point de Fusion. On fera aussi d'autres vidéos de collection. Ça, c'est vous qui me dites. En tout cas, j'ai encore deux extensions, je pense. qui sont complétées à 100% à ma façon, bien évidemment. Donc, je pense que je vais vous les montrer dans des prochaines vidéos. J'ai d'autres vidéos aussi de collection, comme mes jeux Pokémon, mes consoles, etc. qui pourraient être intéressantes. Dites-le-moi en commentaire, en tout cas. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Des bisous à tous, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.